C'est énorme, économique, et ça, c'est vraiment important pour nous. Et Aïli, en nom de l'Olympique de Marseille, je te souhaitais le bienvenu. Merci beaucoup, mon provisoire. Merci. Allez, on va enchaîner, Karim. Allez, je commence par deux questions. Bonjour Aïli. Bonjour. Félicitations. Bienvenue à l'Olympique de Marseille. Ça va très, très vite. Vendredi soir, l'arrivée à l'aéroport, hier, la visite médicale, la signature, la conf. Aujourd'hui, comment tu vis tes premiers moments à l'Olympique de Marseille, ta nouvelle maison ? C'est vrai que ça me fait énormément plaisir. C'est comme dans un rêve. Je pense que je n'imaginais pas être face à vous aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis très content, très fier de faire partie de la nouvelle famille marseillaise. On a entendu ce qu'a dit Fabrizio sur ta volonté à toutes épreuves et les efforts consentis. par rapport au coach qui est en place, Roberto Dezerbi, philosophie de jeu différente, un allant offensif encore supplémentaire. Quelles sont les premières discussions que toi, tu as avec lui ? Sur ton positionnement, on se doute que tu seras devant. Comment se passe le début de relation ? Elle se passe super bien, merveilleux. J'aimerais dire que le fait que je sois là, c'est aussi en partie grâce à lui, avec la direction qui ont fait qu'aujourd'hui je suis là, je suis très content. Et je pense qu'on a l'équipe qu'il faut pour aller le plus loin possible dans le championnat. Michel. Bonjour, bienvenue, Elie. J'ai été à ton arrivée à l'aéroport. J'ai été surpris parce que tu as été très chaleureusement accueilli. Est-ce que toi aussi, tu as été surpris de cette accueille ? Et physiquement, comment tu es ? Tu as fait la préparation quand même avec Lens. Tu es à 100%. Tu te sens de débuter, dis-nous. Je me sens très très bien. Je me sens en forme. Comme vous l'avez dit, j'ai fait toute la préparation avec le RC Lens. Tout s'est bien passé. Aujourd'hui, je suis d'attaque pour commencer la saison. Cet accueil, ça t'a surpris un petit peu ? Bien sûr. Comme je l'ai dit, j'étais très très surpris de l'accueil que les supporters m'ont fait. En tout cas, je les remercie. Camille. Bonjour, Elie. Ici, deux questions. La première, est-ce que tu as le sentiment d'avoir passé un cap avec Lens la saison dernière ? Et ma deuxième question, c'est, tu arrives à Lens la saison dernière, tu te remplaces Openda qui fait une grosse saison. Là, tu arrives ici, tu te remplaces Aubameyang qui fait une grosse saison. Est-ce que ce n'est pas une pression qui pèse sur tes épaules ? Non, je ne pense pas que c'est une pression. Certes, il y a des grands joueurs qui étaient à ma place. Loïs Openda qui a fait une très grande saison avant de partir à Leipzig. Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait aussi une grande saison ici. En tout cas, Aubameyang, c'est un attaquant que j'ai admiré, que j'ai regardé étant petit. Et en tout cas, voilà. Certes, ça a été une saison pas facile avec des hauts et des bas. Et comme j'ai dit, en tout cas, je suis jeune, j'apprends des erreurs. Et voilà, aujourd'hui, je suis prêt à aller de l'avant. Hayane. Oui, ici. Bienvenue, Eli. Forcément, les supporters marseillais ont un peu été fouinés sur les réseaux sociaux. Tu sais à quoi je fais allusion. Il y a cette petite vidéo qui était sortie quand tu avais 17 ans, où tu parles de l'OM en disant que tu ne pourrais éventuellement jamais signer ici. Te voilà aujourd'hui. Donc, j'imagine que tu as changé d'avis. Qu'est-ce que tu as à dire à ces supporters, peut-être pour les rassurer un peu et les calmer un petit peu ? Et la deuxième petite question sur ton positionnement, c'est que tu as aussi beaucoup joué à gauche. C'est ton poste de formation. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que tu puisses jouer là ? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de joueurs dans l'effectif à ce poste-là. Merci. Nico. Oui, bonjour Ali. Bienvenue. Comment tu te définirais en tant qu'attaquant ? Et qu'est-ce que tu penses pouvoir amener, malgré ton jeune âge, à cet effectif ? Je pense apporter de la vivacité, de la rapidité, de la profondeur. Je pense qu'on a une très bonne équipe avec des bons joueurs autour. Et je pense que cette saison, elle sera magnifique. Bonjour Ali, bienvenue à Marseille. Merci. Tu as dit que J.D. Rockbat était ton idole. En quoi il t'a inspiré dans ta jeune carrière d'attaquant ? C'est quelqu'un qui a marqué mon enfance. C'était un très grand attaquant. C'est quelqu'un que je m'inspire beaucoup. Après, il n'y a pas de comparaison à faire. Je pense que J.D. Rockbat, c'est J.D. Rockbat. Il est voyé, c'est il est voyé. On est différents, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. En restant un peu sur ça, tu as souvent été adversaire de l'OM au Vélodrome. Ta progression est linéaire en termes de public, puisque Montpellier, Lens, maintenant Marseille. Tu es un petit peu comme la plupart des grosses recrues qui arrivent cet été. Tu es très attendu. Tu as un poste très exposé. On attend de toi que tu marques des buts, que tu fasses des gestes acrobatiques. Le public sera derrière toi. Qu'est-ce que toi, tu ressens par rapport à ça, par rapport à l'atmosphère du Vélodrome ? Je sais très bien que je suis attendu. Je sais que je devrais te donner pour le club, pour l'équipe. En tout cas, je suis là pour faire de grandes choses et aider l'équipe au maximum à atteindre ses objectifs. Le Vélodrome, je l'attends comme il m'attend. En tout cas, je suis très content et j'espère qu'on fera des grandes choses ensemble. Anthony. Bonjour Eli, tu l'as dit tout à l'heure, ta saison à Lens, c'est vidéo et débat. Comment tu expliques qu'elle n'ait pas été à la hauteur de tes attentes et qu'est-ce qui t'a manqué pour vraiment t'épanouir là-bas ? Je pense que tout le monde a ses parts de responsabilité, que ce soit le club ou moi, mais je ne remets en cause personne. Aujourd'hui, on parle de moi. Je suis très content d'être ici et ce qui s'est passé en Lens, c'est ce qui s'est passé en Lens. Aujourd'hui, j'ouvre un nouveau chapitre olympique de Marseille et je suis très heureux. Dernière question ? Oui, oui, mais... C'est une question tranquille, juste savoir comment tu as été accueilli par le vestiaire. Tout à l'heure, Michel demandait si tu étais prêt. J'ai vu que tu as joué quand même pas mal de minutes déjà dans la préparation avec Lens. Les quelques jours qui te séparent du match du week-end te permettront, si on fait appel à toi, d'être là déjà ? Bien sûr, je suis là devant vous, donc je serai présent. Je donnerai tout pour pouvoir gagner et j'espère qu'on repartira avec les trois points ce week-end. Je voulais remercier Fabrizio, la direction, le club, le président, pour tous les efforts qu'ils ont faits. J'ai très hâte de commencer l'aventure. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, on va passer aux photos. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.